Tu es une personne utile ou inutile ? Imagine l'histoire suivante. Il y a quelques années, j'ai entendu l'histoire d'une personne qui a trouvé un ordinateur portable perdu en plein milieu de la forêt. L'explication venait d'un groupe de chercheurs qui avaient oublié leur équipement de recherche à la forêt. Le natif qui n'avait jamais vu ce genre de choses les a apportés à la maison et a essayé de trouver à quoi ça servait. Après plusieurs essais non réussis, l'individu a décidé d'utiliser l'ordinateur comme une planche pour le découpage de végétaux. En contemplant cette scène, je te demande, cet appareil électronique était utile ou inutile dans la vie de cet homme-là ? Tu es d'accord qu'il avait une certaine utilité, cependant ce n'était pas l'utilisation prévue lors de sa création. Cette illustration sert d'introduction au chapitre 15 du livre d'Ézéchiel. Nous y trouvons la lamentation de Dieu par rapport à l'inutilité qui s'est installée sur son peuple. Sa critique est construite par le moyen de l'image d'une vigne. Dieu avertit que, à cause de l'absence de fruit de la vigne, elle serait traitée comme les autres arbres de la forêt. Elle serait coupée et transformée en bois à brûler. La raison pour la décision vient du fait que la vigne avait été créée pour produire du fruit. C'était sa fonction originelle, mais comme la vigne, symbole d'Israël, n'était pas en train d'accomplir son rôle, elle serait traitée comme un arbre inutile. Au verset 5, nous trouvons la dure lamentation. Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, on pourra t'en faire quelques ouvrages. Maintenant, je reviens à la question du départ. Et toi, tu as une vie utile ou inutile ? La vérité est que si tu n'es pas en train de réaliser l'œuvre pour laquelle tu as été créé, tu peux même faire des choses qu'à tes yeux sont importantes, mais à la fin, tu seras comme un ordinateur portable utilisé pour couper des végétaux, faisant une chose plutôt bonne, mais loin d'être l'idéal pour lequel tu as été planifié.